Ce matin, effectivement, on l'avait vu hier soir, on a vu que le pneu était déjà dégonflé. On est arrivé ce matin, il était à plat, donc le team a injecté de l'air 3 kg, le temps qu'on puisse sortir du parc fermé puisqu'on n'a pas le droit de faire d'assistance au parc fermé. On est resté entre le mixte toute la journée, de toute façon comme il n'y a pas d'enjeu pour attaquer, que ce soit en sec, en slick ou en mixte, ce n'est pas très gélant. Voilà, en tout cas, une belle journée qui m'a dit l'été impérial dans les notes, impeccable, on dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. On va se dire à demain pour les deux derniers jours à Monaco, autour de Monaco, dans la fameuse spéciale du Turini, ça va être un moment d'anthologie. Bonjour, moi je suis François Tapin, j'ai bientôt 58 ans, pas loin de 30 ans de rallye et de course bateau. Le rôle d'une assistance, que ce soit en course auto classique, en bateau, c'est de veiller à ce que l'équipage ait tout ce qu'il faut au bon moment, et que surtout il puisse pratiquer en sécurité. Vérifier que l'auto ne se desserre pas, et en commençant par les freins, les suspensions. Toujours dans l'ordre, la sécurité d'abord. De donner les procédures à l'équipage pour remédier aux problèmes qu'ils peuvent rencontrer, le temps que nous, nous puissions intervenir. Et parfois, simplement la procédure bien appliquée suffit à résoudre le problème. On a affaire à des voitures qui ont été conçues à la base pour la course, donc en fait, c'est beaucoup plus facile pour nous d'intervenir sur ce type de véhicule que sur des véhicules qui ont été préparés, même à l'époque groupe 1, groupe 2, etc. Là, on est vraiment sur une voiture, la Stratos, elle a été faite pour la course, donc elle a été conçue pour être exploitée. On retrouve des endroits où on est souvent passé. C'est des endroits merveilleux. On a la chance, cette année, d'avoir des conditions qui sont particulièrement clémentes. Le matin, on a un petit peu de brouillard et puis, dès qu'on passe en altitude, c'est grand ciel bleu. Il y a des lumières fabuleuses. Après, encore une fois, je pense que, Seb, c'est pareil. On communique beaucoup entre nous pour se synchroniser, pour être sûr. Des fois, il y a des changements de plan. On prépare les pneus, on ne les prépare plus. La priorité, c'est l'essence, ce n'est plus l'essence. Et en fait, comme on est seul, on est obligé de constamment analyser où on se trouve et où peut être la voiture. Et faire le tour des spéciales. Et parfois, ça nous amène à, toujours en sécurité, mais à effectivement faire beaucoup de kilomètres en peu de temps, je dirais. Pour un passionné comme moi, oui, c'est très fort. Parce que jamais j'aurais pensé, étant jeune, qu'un jour, je toucherais ces autos-là. Le Stratos, c'était l'époque où j'étais petit, mais je commençais déjà à regarder le rallye. Je suis un très, très grand passionné de rallye. J'admire ce que fait Nicolas parce qu'il nous fait profiter de choses qui sont inabordables pour nous. Et c'est fabuleux. J'adore ça. Donc, je transporte les voitures. Tout le monde sait que tout le monde fait du mieux qu'il peut. Et on sait tous qu'on peut compter les uns sur les autres. Donc, en fait, on est vraiment une équipe.